3, 2, 1 Houston, c'est officiel. Il y a bien de l'eau à la surface de la Lune. En analysant des données, les scientifiques ont pour la première fois obtenu la preuve irréfutable que de l'eau sous forme de glace se michent dans les cratères des deux pôles de notre satellite naturel. Pourquoi les pôles ? Parce qu'étant en permanence dans l'ombre, ce sont les endroits les plus froids, avec une température descendant jusqu'à moins de 148 degrés Celsius. Cette glace lunaire pourrait être utilisée comme eau potable, mais aussi pour produire de l'oxygène pour respirer et du carburant pour les fusées. Certains envisagent en effet que la Lune soit utilisée comme zone de transit avant de poursuivre vers la planète Mars. Reste encore à déterminer la quantité d'eau disponible et les moyens de l'exploiter. Sous-titrage Société Radio-Canada